La lecture de la Bible que je vous propose pour ce matin est dans le psaume 85. Si vous voulez bien, je voudrais l'introduire en un mot. C'est le psaume qui a été écrit, chanté, sans doute pendant l'exil à Babylone du peuple hébreu, des Juifs au VIe siècle avant Jésus-Christ, dans une ambiance qui était la théologie de l'alliance que Dieu pratique avec les hommes, la pensée du Deutéronome qui avait été écrite quelques dizaines d'années avant, le Deutéronome qui dit « Dieu vous aime, Dieu vous garde, Dieu vous protège, mais ne vous détournez pas de ces saints commandements de fraternité, d'entraide et d'amour. Aimez-vous les uns les autres comme Dieu vous aime. Si vous vous détournez de Dieu, disent les théologiens du Deutéronome, Dieu ne vous obligera pas à rester fidèle, il vous laissera aller votre chemin. Et prenez garde, car les opposants, les méchants, les destructeurs sont puissants. Et lorsque, en l'an 587 avant Jésus-Christ, le féroce roi Nabuchodonosor a envahi Israël et Jérusalem, a exilé à Babylone toute l'intelligentsia du peuple après avoir égorgé les fils du roi sous ses yeux et puis lui avoir crevé les yeux pour qu'ils ne voient plus rien d'autre, dans cette ambiance-là, les juifs à Babylone se sont dit c'est une catastrophe qui vient sans doute ou bien de l'absence de Dieu qui n'existe pas ou bien de la puissance de Mardouk, le Dieu de Babylone, qui est donc plus puissant qu'il y avait ou bien, et c'était la pensée de Théronomiste, parce qu'à force de nous détourner de Dieu, Dieu nous a laissés aller. Les années ont passé, l'année 538 de la libération est arrivée lorsque le roi de Perse, Cyrus, le roi d'Iran, a envahi tout le Moyen-Orient et avec tolérance et ouverture a laissé chaque peuple reprendre sa place. Les juifs sont revenus en Israël Cyrus a même financé la reconstruction du temple et des murailles de la ville il a reçu le titre de Christ, de Messie de l'Éternel Ce psaume a été chanté juste avant quand on sentait que l'on allait être libéré ou juste après, quand on venait de l'être, vous verrez le passage du futur au passé qui montre que peut-être deux psaumes ont été mis ensemble. Tu as montré ton amour pour ton pays éternel Tu as fait revenir les captifs de Jacob Tu as enlevé la faute de ton peuple Tu as couvert tout son péché Tu as mis fin à ton emportement Tu es revenu de ton ardente colère Fais-nous revenir Dieu notre Sauveur Renonce, nous t'en prions A ton indignation envers nous Seras-tu toujours irrité contre nous Prolongeant ta colère d'âge en âge N'est-ce pas toi qui reviendras nous faire vivre et qui sera la joie de ton peuple Montre-nous ta fidélité éternelle Donne-nous ton salut Écoute ce que dit Dieu l'Éternel Il dit paix Paix pour son peuple et pour ses fidèles Mais Qu'ils ne reviennent pas à leur folie Et voici la phrase que je voudrais garder L'amour et la vérité se rencontrent La justice et la paix s'embrassent Que Dieu bénisse pour nous la lecture de la Bible Je vous invite à chanter dans le cantique Louange et prière, le petit bleu Le cantique 390 L'estrophe 1, 2 et 3 Je vous invite à vous lever et à chanter Consacre à ton service Mon cœur et mon esprit En vivant sacrifice Au Seigneur Jésus-Christ Accepte mon offende Au Jésus-Christ Et que sur moi descende La flamme du Saint-Lieu J'abandonne ma vie Sans regret Sans regret ni frayer À ta grâce infinie Au mon libérateur Accepte mon offende Au Jésus-Christ Au Jésus-Christ Au Jésus-Christ Et que sur moi descende La flamme du Saint-Lieu La flamme du Saint-Lieu Et que sur moi descende Et que sur moi descende La flamme du Saint-Lieu 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 La pensée du Deutéronome La pensée du Deutéronome dont j'ai parlé en disant que c'est cette alliance d'amour que Dieu propose et que les hommes peuvent bien abandonner à leurs risques et périls. C'est résumé au chapitre 30 du Deutéronome où Dieu dit « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives pour aimer Dieu, l'Éternel, pour obéir à sa voie, pour t'attacher à lui car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, le pays d'Israël. » Justement, le peuple n'est pas resté, dans sa majorité, dans sa totalité, le peuple n'est pas resté dans le pays d'Israël que l'Éternel avait promis à Abraham de donner. C'est la spiritualité de Deutéronome. Elle est belle, elle est inquiétante. Si vous n'êtes pas sûr d'y adhérer, je vous donne deux arguments. Le premier, c'est le livre de Job, qui a peut-être été écrit pendant l'exil ou un peu après. Job, qui avait tout perdu, qui était sur son fumier à gratter ses plaies et à qui sa femme disait « Maudit Dieu et meurs ! » et qui recevait la visite terrible de trois amis et d'un quatrième qui lui adressait la parole de manière deutéronomiste en lui disant « Si tu as tout perdu, si tes enfants sont morts, etc., c'est sans doute parce que tu t'es détourné de Dieu. » Et Job qui disait « Non, 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 je ne suis pas particulièrement pécheur, je ne me suis pas détourné de Dieu, non, je ne suis pas deutéronomiste. » Et à la fin du livre de Job, Dieu donne raison à Job et tort à ses amis deutéronomistes. Et puis vous avez le livre de l'Ecclésiaste qui a été écrit aussi à ce moment-là ou un peu après. Je vous cite une parole de l'Ecclésiaste, Coëlette, vous savez, au chapitre 9. « Tout arrive également à tous, même sort pour le juste et pour le méchant, pour celui qui est bon et pur et pour celui qui est impur, pour celui qui offre des sacrifices et pour celui qui n'en offre pas. Il en est du bon comme du pécheur, de celui qui jure comme de celui qui craint de jurer. » Revenons à notre psaume 85 de Théronomiste. Je ne sais pas vous, mais moi, je ne suis pas sûr que l'oubli de ces quatre mots magnifiques que je voudrais garder pour cette prédication, « L'amour et la vérité se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent. » Je ne suis pas sûr que leur oubli entraîne en punition divine les massacres et les déplacements de population de l'exil à Babylone. Mais, leur affirmation finale, où Dieu dit, « Écoute ce que dit Dieu l'Éternel, paix pour son peuple, qu'ils ne reviennent pas à leur folie, amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. » Ces mots me semblent magnifiques et la menace me semble donnée à penser. On dit que Dieu est amour. Mais qu'est-ce que l'amour dans la société du VIe siècle avant Jésus-Christ en Israël ? Qu'est-ce que l'amour dans notre société française à Paris en 2013 avec ces conflits d'intérêts de toutes sortes ? Est-ce que l'amour c'est donner le RSA, donner la sécurité sociale à ceux qui en ont vraiment besoin ? Est-ce que l'amour c'est nos lois sociales qui permettent de vivre malgré tout ? Est-ce que l'amour c'est plus que cela ? C'est les restaurants du cœur, c'est la clairière, le diaconat que nous soutenons ? L'amour et la vérité sont ensemble, la justice et la paix s'embrassent et il me semble que pour savoir ce qu'est l'amour, Dieu qui est amour, il faut voir l'origine, le premier des quatre mots et c'est sûrement la justice. La justice. Ce mot qui est employé dans l'Ancien Testament ne résonne pas comme notre mot justice en France actuellement. Il me semble que lorsque nous disons la justice, nous pensons au palais de justice, naturellement, nous disons deux bois de prison, dont un avec sursis, pour un tel cambriolage, c'est juste. Pour un crime aussi atroce, la prison perpétuelle avec une peine de sûreté de 22 ans, c'est juste. Eh bien, ce n'est pas du tout à cela que pensent les Hébreux lorsqu'ils disent tzedakah, la justice. Ils disent la justice, c'est lorsque la veuve, l'orphelin, l'immigré qui ont été spoliés, peut-être, sont restitués dans leurs droits et que tout le monde se trouve alors sous sa vigne et sous son figuier dans le shalom, dans la paix. Le psaume 72, qu'on l'a chanté tout à l'heure, j'en suis très content parce que je voulais le citer et je peux le faire maintenant, c'est le psaume que l'on disait au couronnement du roi d'Israël. C'était une prière adressée à Dieu mais on pensait bien que le roi, le nouveau roi, allait l'écouter. On pensait bien que lorsqu'on la disait au roi, le peuple alentour, allait l'écouter pour encourager le roi dans cette voie-là. Dieu, le roi, le peuple, uni dans cette prière. Je vous l'a dit, psaume 72 et vous allez voir que l'idée de justice est centrale, couvre même l'idée de paix et d'amour. Ô Dieu, donne ta justice au roi, ta justice à ce fils de roi. Il jugera ton peuple, c'est le mot juger, c'est le mot justice, il jugera ton peuple avec justice et les malheureux avec équité. Il fera droit aux malheureux du peuple, il sauvera les enfants du pauvre et il écrasera l'oppresseur. Il délivrera le pauvre qui crie et le malheureux qui n'a pas d'aide. Il aura pitié du misérable et de l'indigent, il sauvera la vie des pauvres, il les affranchira de l'oppression et de la violence et leur sang aura du prix à ses yeux. Alors, la paix, shalom, sera grande. Donc, voyez-vous, dans la pensée hébraïque, lorsqu'il y a la justice, dans le sens que je viens de dire, il y a la paix. Ce n'est pas parce que le monde vit en paix que la justice règne, c'est parce que la justice est faite par la main du roi qu'alors la paix règne. la paix, le shalom. Là encore, ce n'est pas de la même manière que ce mot résonne dans l'Ancien Testament hébreu que dans notre civilisation d'aujourd'hui. Nous, quand nous disons paix, nous pensons la guerre est finie. Il n'y a pas de guerre. On est maintenant tranquille. C'est le premier sens que donne le petit Larousse. en hébreu, pas du tout. Le shalom, ce n'est pas parce qu'on a fini la guerre, c'est parce que chacun est sous sa vigne et sous son figuier. Je vous donne un exemple. Un des plus anciens textes de la Bible, c'est dans le prophète Miché. « De leur glaive, ils forgeront des socs de charrues, de leur lance des serpes. Une nation ne tirera pas l'épée contre une autre. On n'apprendra pas la guerre. Ils habiteront chacun sous sa vigne et sous son figuier et personne ne viendra les troubler. » Le psaume 85 dit « La justice et la paix s'embrassent. » Et ajoute « La vérité et l'amour sont ensemble. » Alors, la vérité. Vous savez dire la vérité en hébreu. Ça se dit « Amen ». Lorsque vous dites « Amen » à la fin d'une prière, cela veut dire « Ceci n'est pas une illusion. Ceci n'est pas un mensonge. Ceci est important. Ceci est stable. Ceci est incontournable. Amen. » On le traduit par la vérité. Oui, la vérité ce n'est pas une illusion. Ce n'est pas un mensonge. Alors, il y a « Amen ». Et l'amour vient. Qu'est-ce que c'est l'amour ? Eh bien, c'est lorsque la justice règne que cela a entraîné la paix pour la veuve, l'orphelin, l'immigré, chacun sous sa vie, sous son figuier et que tout cela n'est pas une illusion, n'est pas un mensonge mais que c'est vrai. Alors, l'amour est ensemble. Frères et sœurs, cet amour n'est pas sucré, ce n'est pas de la guimauve molle, réservée à la bonne volonté de quelques bénévoles particulièrement motivés et particulièrement sympathiques. L'amour, alors, cette justice, cette vérité, cet amène, ce n'est pas une illusion et un mensonge, c'est une activité forte qu'il a lancée, c'est une puissance. La justice, finalement, est puissante et coercitive. Avez-vous entendu le psaume 85 ? Le roi gouvernera avec justice, tant mieux, il sauvera les enfants du pauvre très bien, leur sang aura du prix à ses yeux et il écrasera l'oppresseur, il délivrera le pauvre qui crie. Si le roi doit faire régner la justice de Dieu, il ne doit pas laisser l'oppresseur tout gâcher. Il ne faut pas laisser les violents menacer les gens au coin de la rue. il ne faut pas laisser les violeurs, les cambrioleurs, les trafiquants de drogue qui pourrissent la vie du monde de Dieu. Il ne faut pas laisser les conjoints violents insulter leur femme et la battre. Il ne faut pas laisser le harcèlement, l'acharnement dans les entreprises, entraîner le suicide des cadres ou des employés par le feu même. Il ne faut pas laisser les agences de notation élever le pourcentage des intérêts de telle sorte qu'on ne puisse plus payer. Il ne faut pas laisser le boursicotage déstabiliser les entreprises. si les pauvres sont non pas sous leur vigne et sous leur figuier mais sont délocalisés et licenciés et déstabilisés sans chalome, sans vérité, sans amour. Alors, les deutéronomistes disent mais vous ne méritez qu'une chose, c'est d'être déporté à Babylone. Il ne faudrait pas non plus que cela nous rende méchants parce que nous sortirions de la pensée deutéronomiste, nous sortirions de la justice. Une justice forte et coercitive ne doit pas non plus se transformer en une oppression des coupables. Les coupables ne doivent pas gâcher la vie de leurs prochains mais ils ont le droit de vivre eux aussi. La justice, la tzedakah n'est pas vengeance. Elle est rétablissement du droit pour que tous, tous soient sous leur vigne et sous leur figuier en dehors de toute illusion de tout mensonge et donc dans l'amour évidemment la condamnation du coupable du voleur, du mari violent, du meurtrier, des deux femmes, des gendarmes. La condamnation est satisfaisante pour les victimes qui sentent qu'ainsi leur souffrance a été reconnue, leur droit est restauré. Mais dans cette condamnation, il faut de la pudeur, il faut de la retenue parce que la condamnation par la justice, par la tzedakah, est manifestation de l'amour de Dieu pour tous les hommes, tous, parce que toute condamnation est tragique. Les ennuyers de prison le savent et une prison insalubre n'est pas la justice, n'est pas le chalome, n'est pas la vigne et le filier. Si la justice déshumanise, elle n'est pas la justice, elle n'est pas la vérité, elle n'est pas l'amour. Un pays où la justice ne règne pas, dit le psaume 85, disent les deutéronomistes, un pays où la justice ne règne pas, ne mérite que d'être déportée à Babylone. Écoute ce que dit Dieu l'éternel, il dit chalome pour son peuple et pour ses fidèles, mais qu'ils ne reviennent pas à leur folie. L'amour et la vérité se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent. Et je termine avec une phrase de Jésus, le chantre de l'amour, la paix soit avec vous. Disait Jésus le soir de Pâques, je vous laisse la paix, je vous donne la paix, je ne la donne pas comme le monde la donne, ne soyez pas inquiet et n'ayez pas peur. Amen. Jésus Sous-titrage FR ?